Tout semblait destiner le jeune officier d'une unité d'élite de l'armée israélienne, Benyamin Netanyahou, à une grande carrière politique. En 1984, il est nommé à la fonction très médiatique d'ambassadeur de l'Etat d'Israël auprès des Nations Unies. Issu d'une élite ultra-conservatrice, Benyamin Netanyahou a toujours assumé une ligne hostile à la cause palestinienne. Membre du Likoud, la droite israélienne, l'homme politique s'oppose vivement aux premiers accords de paix d'Oslo. Élu Premier ministre en 1996, Netanyahou doit diluer son discours. Sous la pression des Etats-Unis, il signe deux ans plus tard le mémorandum de White River, destiné à mettre en œuvre l'accord d'Oslo II. Au pouvoir jusqu'en 1999, puis sans interruption depuis 2009, l'homme donne à sa carrière politique accès sur la sécurité de l'Etat hébreu, des accents nationalistes pour séduire l'électorat de droite, mais aussi de l'extrême droite. Pour remporter l'élection de 2015, il tombe dans la surenchère anti-arabe aux dernières heures de sa campagne. Un discours et des objectifs plus tard facilités par l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, un soutien pour Netanyahou. Le nouveau président américain l'illustre en déménageant l'ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, une action symbolique. Aujourd'hui, l'ambassade de la nation la plus puissante du monde, de notre plus grand allié, les Etats-Unis d'Amérique, a ouvert ici. En juillet 2018, le chef du gouvernement pousse sa coalition à adopter une loi controversée, la loi d'Etat-nation, qui marginalise la place des citoyens non-juifs en Israël. Un geste jugé raciste par ses opposants. À l'aube des dernières élections législatives d'avril dernier, des accusations de corruption contre Benyamin Netanyahou Samoncelle. En février, la justice rend public un acte d'accusation officielle pour des affaires de corruption, d'abus de confiance et de malversation. Je compte servir mon pays en tant que Premier ministre pendant encore de nombreuses années. Ne croyez pas aux manipulations. L'audition de Netanyahou est repoussée à octobre, mais ces accusations semblent avoir fait leur effet. À l'issue d'élections législatives très serrées contre la formation bleu-blanc de l'ancien chef d'état-major Benny Gantz, Netanyahou remporte une courte victoire aux législatives d'avril. Il est ensuite incapable de former une coalition majoritaire et préfère dissoudre le Parlement vers de nouvelles élections. Ce scrutin aux airs de référendum pour ou contre Benyamin Netanyahou pourrait valoir aux champions de la droite israélienne de tomber de son piédestal. Sous-titrage ST' 501